Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Jonathan, votre professeur de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons parler des changements d'état physiques. Alors, les changements d'état physiques. Pour comprendre les changements d'état, il faut déjà connaître les états physiques. Ils sont au nombre de trois. Le premier, ici, correspond à l'état le plus compact et le plus ordonné, qui est l'état solide. Dans cet état, les interactions sont fortes et donc les molécules, comme on peut le voir, sont très proches les unes des autres. Elles ne peuvent pas bouger, c'est pour ça qu'on est à l'état solide. Deuxième état, qui va être l'état liquide, qui est un état dans lequel on est toujours dans un système compact et désordonné, mais les interactions sont plus faibles que pour l'état solide. On a des interactions qui sont moyennes et les molécules sont moins proches les unes des autres, ce qui va permettre une mobilité. On peut le comprendre avec l'eau, par exemple, lorsqu'elle est glacée, elle est vraiment figée, elle ne bouge pas. L'eau à l'état liquide permet quand même certains mouvements au niveau des molécules. Enfin, le dernier état, l'état gazeux, est lui un état complètement désordonné et dispersé dans lequel les interactions sont très faibles. En effet, dans cet état, les molécules vont être vraiment désordonnées, vont pouvoir bouger dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a vraiment un état que l'on qualifie de désordonné. Donc, voici les trois états physiques qui existent. Le changement d'état, qu'est-ce que c'est ? Un changement d'état est une transformation physique. Ce changement d'état, lorsqu'il est à pression donnée, s'effectue toujours à une température constante. Très important. Au niveau des changements d'état, on va avoir six changements d'état. On va commencer par les changements d'état qui passent de solide à liquide. Lorsque l'on va passer de l'état solide à l'état liquide, on va avoir un phénomène de fusion, ce qui est typiquement, pour le cas de l'eau, la fonte d'un glaçon au soleil par exemple. Et l'inverse, solidification, donc passage de l'état liquide à l'état solide. L'inverse du glaçon qui fond, on met de l'eau dans un sac à glaçons au congélateur, on passe de l'état liquide à l'état solide, les molécules sont figées entre elles. On va passer maintenant de l'état liquide à l'état gazeux. Donc on passe d'un état qui est moins désordonné à un état qui est complètement désordonné. On va passer par une étape de vaporisation pour aller du liquide jusqu'au gaz. Donc là, si on veut rester avec le modèle de l'eau, on fait des pâtes, on met de l'eau, des pâtes, on chauffe, et l'eau s'évapore, ça nous fait de la vapeur d'eau, on fait une vaporisation de l'eau. L'état inverse, donc le changement d'état inverse, la liquéfaction. Pour rester toujours avec ce phénomène avec l'eau, on fait les pâtes, l'eau s'évapore, on a mis un couvercle, elle se liquéfie sur le couvercle et retombe dans la casserole. On repasse de l'état gazeux à l'état liquide. Enfin, le passage de l'état gazeux à l'état solide. On va parler de condensation lorsque le gaz passe de l'état gazeux à l'état solide, et de sublimation lorsque le phénomène est inverse. Un phénomène très important qui est à prendre en compte pour tous ces changements d'état est le phénomène thermique. Pour ces trois changements d'état-ci, à savoir la fusion, la vaporisation et la sublimation, ces trois états, ces trois changements d'état correspondent à une rupture de liaison intermoléculaire nécessitant de l'énergie. Donc il doit y avoir forcément un apport d'énergie pour effectuer ce changement d'état. Au contraire, pour les trois changements d'état restants, solidification, liquéfaction et condensation, ici il y a une formation de liaison intermoléculaire, est ce qui libère de l'énergie, et donc on a non plus apport d'énergie, mais libération d'énergie. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les phénomènes de changement d'état physique et les transferts thermiques associés à ces changements d'état. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage ST' 501